Le 19 novembre dernier, pour les musévals au Plessis-Belleville, nous avons pu rencontrer Bentoui et Eric Witteur avant leur concert New Orleans à Chicago. Les deux groupes de jazz ont été beaucoup applaudis. On va jouer ce soir du jazz qu'on appelle le jazz classique, c'est-à-dire le jazz qui est né aux Etats-Unis au début du 20ème siècle jusqu'aux années 40 à peu près. Donc c'est un jazz qui swing, qui chauffe, c'était un jazz qui était avant tout fait pour la danse, ça se jouait surtout dans les dansings, c'est devenu maintenant une musique de concert mais c'était à l'époque une musique surtout des dansings. Ce soir c'est un projet de concert, c'est un projet de concert, c'est un projet de concert. Ce soir c'est un projet qu'on a déjà fait il y a longtemps, donc autour du washboard. Donc le washboard c'est un instrument de percussion qui vient de la Nouvelle Orléans, qui est une planche à laver en fait, qui se joue avec des dés à coudons. C'était l'ancêtre de la batterie, ça l'instrument, donc les noirs de la Nouvelle Orléans n'avaient pas trop d'argent à l'époque pour s'acheter des instruments complets, donc ils avaient cet instrument, le washboard, mais c'est assez spectaculaire. Pour le jazz c'est toujours une question de passion en fait, on flèche ou pas. J'ai commencé le piano quand j'avais 4 ans, 4-5 ans, j'ai commencé sur un tout petit clavier. J'ai commencé sur un tout petit clavier que mes parents m'avaient offert quand j'avais 4-5 ans et j'ai joué sur des disques qu'on avait à la maison. Mon père est musicien également, il est guitariste et batteur de blues, donc ça m'a beaucoup aidé évidemment, ça a influencé mes choix en musique. Par contre ce qui est marrant c'est qu'il n'est pas pianiste, donc j'ai découvert le piano par moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...